Salut les gars, c'est mon nom de GP. Bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, encore en Père 47 pour faire des petits bike tests. On vient de rouler le Special Enduro. Et maintenant, on est sur le nouveau Stumpy. Alors, le petit nouveau Stumpy Jumper, qui est sorti la semaine passée. Très chanceux d'avoir ça entre les pattes. C'est donc un S5. Je vais vous dire que je trouvais que le Special Enduro Philoprenium, mais ça là, m'a dit que aïe aïe. Le Stumpy vient avec une 36. Montée en AXIS. Vos AXIS, pas vrai, t'entends rien contre shift, ça n'a pas d'allure. Première fois que j'essaie le AXIS, je dirais que ça ajoute au Philprenium du bike, les nouveaux Framer Aven. Qui sont quand même impressionnants. On m'avait dit le lever, petite affaire difficile à presser, plus que beaucoup de freins. Mais, c'est la seule critique que je vais faire de ces freins-là. De toute façon, on n'est pas ici pour rater des pièces. On est ici pour rater le bike. Ça fait que le Stunt Jumper, tout qui a un bike hyper léger, hyper snappy. J'ai mon petit mode barré. Clique juste ici. Que le gars en bas qui m'a le seté me disait d'essayer. Quand tu as un bike qui est bien valvé, tu n'as pas besoin du climb switch. Il est décidé, tu vas voir. Ça fait que ça, c'est carrément un mode barré. C'est-à-dire que ça monte. Full open. Clique. Et on active la suspension. Je pensais avoir une plus grosse différence, exemple, en montée, en pédalage. Peut-être que c'est juste moi, ma tige de selet. Ah, c'est mieux comme ça. Excusez-moi. J'ai quand même assez long de pattes. Ça fait qu'il faut que j'aille un droppeur assez haut. Surtout qu'il y ait un droppeur 170. D'habitude, il me manque un petit peu pour avoir mon extension complète. Mais, vous savez, Freed Québec, ce n'est pas un channel de montée. En théorie, c'est un channel de descente. Ça fait que je ne passerai pas beaucoup de temps à vous jaser de la montée. Je vous dis que le bike est super efficace. Feel super léger, encore une fois, le carbone. Feel premium. Bike très efficace sur le coup de pédalage. On va aller voir qu'est-ce que ça dit en descente. La chamane sur le stumpy qui, je pense, va être une bonne piste pour l'essayer. alors, le premier mètre de descente sur le stumper haut que ça pompe. On peut-tu bien popper ça? Oui. Donc, le stumper en S5 pour une trail bike, ça ne me dérange pas les avoirs un petit peu plus longs, plus stables. tout de suite, dans les 150 premiers pieds, je peux dire que c'est un bike ultra stable. Ultra, ultra stable. Quatrième bike de spèche que j'essaye de mémoire récente. Écoutez, je peux vous dire, c'est une des plateformes les plus impressionnantes que j'ai eu la chance de mettre les pédales dessus. Ça file tellement pro, tellement tête. Système de suspension tellement réglé au quart de tour chez Specialized, ça n'a pas d'allure. Je n'avais pas détesté le stumper Evo. C'est la dernière fois que je l'ai essayé l'an passé. Le petit problème, c'est que c'était des suspensions plus milieu de gamme. Donc, après, pas de compression, pas rien. le valving n'est pas parfait. Ça fait que, j'avais aimé, mais pas assez pour dire que je vais m'en chercher un. Là, j'ai carrément des foutues bonnes suspensions. Je peux vous dire que le feel est incroyable. Très capable pour un trailhack, pour vrai. Je savais que la montée était bonne. meilleure que le enduro, mais pas de manière très significative. Un peu, mais pas énormément. Ça peut vous donner une idée comment le Special Enduro tout est tight. Mais le stumpe, oh my God! Le derrière feel incroyable. Incroyable. en ploche, tellement planted pour un bike avec pas beaucoup de travail, on va se le dire. Hop, on va ralentir un petit peu. Pas de stress, pas de stress. Merci beaucoup, je suis seul. c'est quand même fou comment je peux mener le bike dans les airs, même à cette longueur-là, même avec cette wheelbase-là. Aïe, c'est rare que je vais trouver un trailbike playful comme ça, c'est quand même fou. Je ne sais pas si vous pouvez entendre le sourire de ma voix, mais c'est souvent les trailbikes vont avoir des caractéristiques qui vont les mettre stables et pas qu'ils ne sont pas plus les fours, mais il faut qu'ils fassent ce qu'ils sont supposés faire. PAM! Tout sur cette bike-là, j'ai du fun. Je peux le popper, le weeper. Il manque un petit affaire de support en arrière, je crois. Il manquerait peut-être un petit 5-piece d'air. Mais c'est ça, c'est vraiment juste l'ajustement. Ah oui, la plateforme est vraiment, vraiment exceptionnelle. Je ne peux pas vous dire que j'ai profilé ça tantôt sur le le Special Enduro, mais avec un coil trop raide, c'est sûr, ça ne me donne pas le big picture. Là, étant sur un choc à air en arrière, mon avant-être je vais juste régler ce que j'avais besoin de régler. à l'arrière, mais ce que le petit gomme avait ajusté en bas, c'est parfait. Pour vrai, c'est exceptionnel comme plateforme. Jump quand même bien. Très stable à l'atterrissage. C'est aucun mouvement involontaire, aucun tremblement de la suspension, je veux dire, tes roues touchent le sol, ça absorbe tes reparties. c'est ça les deux qualificatifs que je peux vous dire après une piste sur le stand, la précision et j'avais un autre qualificatif, mais j'ai oublié pendant que je regardais ces gars-là. la précision de la plateforme. C'est exceptionnel, j'ai quand même utilisé presque tout mon travel. Peut-être un petit 5 PSI de plus à l'arrière. Je n'ai pas de ring en avant, c'est dur à dire. Un petit 5 de plus en arrière. le bike est vraiment impressionnant pour un trail bike. J'en ai moins d'essayer que les Enduro, c'est sûr, c'est moins mon jouet de prédilection, si vous comprenez qu'en faisant du Mont-Saint-Andre et des voyages de bike, ça ne pourrait pas être mon bike principal, mais j'adore découvrir cette grosseur de bike-là et je peux vous dire qu'à date, c'est le plus impressionnant que j'ai essayé à ce jour. Je crois que j'ai mal calculé mon temps, ça fait que je vais comme pas trop niaiser. Bon, la zone évolution en stampé. Je n'ai pas calculé 45 minutes, j'ai calculé un an. Bon, excusez-moi, ça l'a en fait vendre des bikes. Ça fait que je n'ai pas la bonne ligne, j'ai comme coupé quelques virages. Ça, ça fait que voilà, la plateforme est vraiment impressionnante. Tu sais, quand tu vires, quand tu pompes, mais c'est vraiment à l'atterrissage que tout se passe. C'est tellement tight, c'est tellement précis. je dirais que c'est probablement un des systèmes de suspension arrière les plus impressionnants que j'ai roulé à ce jour. Une petite fatigue déjà, excusez, j'ai déjà 19 km de faite. puis là, je suis un petit peu en retard. C'est correct, on est presque à l'arrivée. Ça, ça, oh. il y a tellement de stock dans une petite zone évolution pour vrai. Tu peux vraiment te faire des lignes comme tu le désires. Ça, très kicker, mais il se fait très bien. Fait que. Ça. Fait que ça semble prendre les lignes de l'ancienne Super S qu'on connaissait. C'est intéressant, on fait de quoi de proche de l'accueil comme ça pour les cours, c'est vraiment cool. Ça fait que je fais mes derniers mètres sur le nouveau Stumpy avec foutrement pas assez de force dans les pattes pour faire de quoi d'impression. Excusez, je suis vraiment taussé. Tal en plus hier, fait que. Vous savez, c'est pas légit que je vais faire là. Imagine l'éditing. Ça. ça sera pas mon meilleur jump plan, mais là, je te retards. Bike jump vraiment bien, vraiment bien balancé. C'est fou pour un genre de trail bike comment ça peut être efficace de même dans les heures. Ça fait que c'était le nouveau Stumpy. Très impressionné pour vrai. Genre de bike qui me fait totalement changer ma perspective des trail bikes. Et on va essayer le prochain.